Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment créer votre premier produit dans l'interface ATPE Go. Alors nous allons nous rendre ici à partir de l'accueil dans le menu sur gérer et ajouter vos produits. Je clique ici, je me retrouve dans l'interface pour ajouter un produit. Alors premièrement, il faut savoir que lorsque vous voulez une information, il vous suffit de passer votre souris sur les petits i bleus dans un rond grisé et vous avez une fenêtre qui apparaît, qui vous donne de l'aide sur les différentes fonctions que vous allez rencontrer dans cette interface. Donc pour enregistrer un premier produit, eh bien on va donner un nom et une description à ce produit. Alors on va mettre par exemple, formation, alors là j'ai des titres que j'avais déjà indiqués qui apparaissent, voilà, formation au marketing viral, description de mon produit, une, j'ai déjà, ça va aller plus vite, des titres qui apparaissent, une formation en 5 vidéos, 3 audios sur le marketing viral, que j'efface le reste, voilà. Vous cliquez ensuite sur ce gros bouton bleu, ajouter ce nouveau produit, et voilà, vous arrivez sur la page suivante de gestion de votre produit. Alors si on retourne ici dans gérer et ajouter vos produits, eh bien vous voyez que ce produit a été ajouté ici en bas, et tous les produits que vous allez ajouter dans votre interface, eh bien apparaîtront ici en bas, les uns en dessous des autres. Alors pour retourner dans l'interface de gestion de ce produit, eh bien on clique ici sur ce bouton vert, gérer ce produit et son contenu. Donc ici nous retrouvons, eh bien le titre que nous avons indiqué, formation marketing viral, et ici une formation en 5 vidéos, 3 audios sur le marketing viral. Voilà. Alors ici vous avez une petite liste déroulante avec des options supplémentaires. Si vous cliquez ici sur modifier ce produit, eh bien bien sûr vous pouvez modifier le titre et la description que vous avez indiqué précédemment, mais surtout vous pouvez ajouter à ce produit une image d'illustration qui va embellir l'espace membre de vos clients. Alors on clique ici sur sélectionner une image. J'ai une fenêtre qui s'ouvre sur mon PC qui me permet de choisir une image sur mon PC. Donc je vais choisir ici logo 1TPE. Je vais ensuite télécharger cette image. Et voilà, votre image a bien été ajoutée. Cliquez sur Voir accès clic en ci-dessous pour l'avoir en action. Donc cette image, ce logo 1TPE a été ajouté dans mon interface pour ce produit que nous venons de créer. Et lorsque les clients vont avoir acheté votre produit et vont accéder à leur interface membre, que l'on va aller voir en cliquant ici, eh bien vous voyez, le logo que vous avez choisi va apparaître ici en haut à gauche. Alors nous allons faire une autre manipulation. Nous allons supprimer cette image. Oui. Modifier ce produit. On retourne dans l'ajout d'image. Et je vais sélectionner ici une image qui a été formatée spécialement pour être adaptée à l'appartiment. Je vais cliquer ici sur Affiliation.png. Alors on va y retourner. Je vais vous montrer quelque chose. Si je laisse ma souris sur Affiliation, ici, Affiliation.png, eh bien vous voyez qu'on a la taille de l'élément. Donc ici la dimension de cette image est de 1000 pixels de large sur 148 pixels de haut. Vous allez comprendre pourquoi ces dimensions sont importantes, surtout les 1000 pixels de large. Donc je choisis cette image. Je fais ouvrir. Je fais télécharger cette image. Voilà. Ça m'a dit que votre image a bien été ajoutée. Ici, vous voyez la miniature de mon image qui apparaît ici. Et si je retourne dans l'accès pour les clients, eh bien vous voyez que mon image, eh bien maintenant, est un bandeau sur toute la largeur de l'interface pour mes clients. Donc là, ça donne un aspect vraiment professionnel à l'interface client. Et donc, il est important, vous voyez que là, il est important d'avoir les bonnes dimensions pour votre image, si vous voulez faire un bandeau de ce type. Et que la dimension, ici, maximum de votre image, doit être de 1000 pixels de large. Après, vous pouvez choisir la hauteur que vous voulez, bien sûr pas trop grande, ni trop petite, mais mettez, voilà, un bandeau comme celui-ci qui doit faire à peu près 50 de haut, 150 de haut, 150 pixels de haut sur 1000 de large. Et vous avez un bandeau qui sera parfaitement adapté à l'interface membre de vos clients. Voilà pour l'ajout d'un produit dans votre interface. Alors, maintenant, nous allons voir comment ajouter un nouveau module dans le produit que nous avons créé dans notre interface, un TPEGO. Alors, nous allons dans Gérer, Ajouter vos produits. Et vous voyez que, ici, en bas, nous avons déjà ajouté un produit, Formation Marketing Virale. On clique sur Gérer ce produit et son contenu. Et on arrive dans l'interface qui nous dit, ici, Ajouter un nouveau module à ce produit. Les modules existants pour ce produit, il n'y a pas de module ajouté, ici. Qu'est-ce qu'un module ? Un module, eh bien, c'est un chapitre de votre produit qui va contenir ce que vous voulez donner à votre client une fois qu'il aura payé. Donc, par exemple, si vous vendez un livre en PDF, eh bien, vous allez ajouter un module dans lequel vous allez ajouter ce livre en PDF pour vos clients. Si, par exemple, vous vendez une formation en vidéo, avec plusieurs vidéos, eh bien, vous pouvez ajouter autant de modules que de vidéos et ainsi segmenter votre formation en différents modules qui correspondent à chacune des vidéos que vous voulez distribuer, donner à vos clients. Alors, on va commencer par ajouter un premier module qui correspondrait à la vente d'un livre en PDF. Alors, on fait Afficher les options. Et ici, vous voyez qu'on nous demande le nom de ce module. Alors, on va l'appeler... Le... Voilà, j'ai ça qui apparaît. On va prendre ça. Le support en PDF pour votre formation. En description, on va mettre télécharger le support en PDF de la formation. Ici, vous avez une petite case position de ce module, une petite liste déroulante position de ce module qui vous permet de choisir une position de 1 à 30 pour ce module. Alors, qu'est-ce que la position du module ? Eh bien, si vous ajoutez plusieurs modules, vous pouvez les ajouter les uns en dessous des autres. Le premier module à la position 1, le deuxième module à la position 2, le troisième à la position 3, etc. Et vous pouvez éventuellement intervertir deux modules si vous voulez les changer de place et passer le module 4 à la position numéro 3, etc. Disponibilité de ce module. Alors, cette option, qui est ici à zéro jour, donc lorsqu'elle est à zéro jour, eh bien, ça veut dire que dès que votre client va avoir acheté votre produit, votre formation, il va avoir accès immédiatement au contenu de ce module. Mais vous pouvez, par exemple, dans le cas d'une formation avec de nombreux modules, par exemple, de nombreuses vidéos, eh bien, vous pouvez mettre des dates dans le temps auxquelles vont accéder vos clients au fur et à mesure. Donc, par exemple, vous créez un premier module, vous le mettez à zéro jour. Donc, dès que votre client aura payé votre formation, il accèdera au contenu de ce module. Vous pouvez créer un deuxième module qui sera, par exemple, accessible au bout de deux jours, c'est-à-dire deux jours après l'inscription de votre client, il aura accès à ce module, il sera donc bloqué pendant deux jours jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce que la date soit de deux jours après son inscription, etc. Vous pouvez, par exemple, mettre un module à dix jours, tant que la personne ne sera pas inscrite depuis plus de dix jours à votre formation, il n'aura pas accès à ce module. Et vous pouvez ainsi mettre jusqu'à un an et trois mois de délai pour vos différents modules. Alors, en dessous, vous avez sections de ce module. Alors, que sont les sections ? Eh bien, les sections, ce sont des parties de votre formation dans lesquelles vous pouvez regrouper des modules. Par défaut, vous avez une section qui s'appelle section numéro 1, dans laquelle vont s'ajouter les différents modules que vous allez créer. Mais vous pouvez ajouter jusqu'à trente sections différentes. Alors, ça n'a pas d'utilité lorsque l'on vend simplement un PDF, mais ça a une utilité lorsque l'on vend une formation avec de très nombreuses vidéos. Vous créez, par exemple, une section numéro 1, dans laquelle vous mettez trois modules, et puis ensuite, vous créez une section numéro 2, dans laquelle vous mettez trois autres modules, etc. Ça permet de compartimenter en différentes sections votre formation, et ainsi de la rendre plus facile, plus lisible à vos clients, aux membres de votre formation. L'option suivante, vous allez choisir la vignette illustrant ce module. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette petite vignette, une de ces vignettes que vous pouvez sélectionner, va apparaître dans la partie membres destinée à vos clients, et va lui permettre en un seul coup d'œil d'appréhender à peu près le contenu qui se trouve dans ce module. Alors, les plus visibles sont, par exemple, ce dossier avec un casque audio qui va tout de suite dire à votre client qu'à l'intérieur de ce module, eh bien, se trouvent des audios. Ici, vous avez un film vidéo, une cassette de film vidéo, eh bien, vous voyez qu'immédiatement, ça vous fait penser à de la vidéo, et que dans ce module, il va y avoir du contenu en vidéo. Ici aussi, vous avez la bobine de vidéo avec le clap, ça fait immédiatement penser à de la vidéo dans ce module. Ici, vous avez un icône qui fait penser à un téléchargement, ici, un icône qui fait penser à un cadeau, ici, des outils, vous avez différentes vignettes que vous pouvez sélectionner pour illustrer votre module. Alors, si vous voulez rester dans la simplicité, vous pouvez également prendre un module de couleur tout simple, sans illustration, et prendre le même type de vignette pour tous les modules que vous allez ajouter. Alors, nous avons choisi, nous, un PDF à télécharger pour ce module, donc on va choisir cette icône-ci, voilà. Et nous allons descendre dans les options, et ici, on voit qu'on peut choisir si ce module va être activé ou désactivé. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que vous aurez créé ce module, si vous le laissez sur « Activer », eh bien, vos clients auront immédiatement accès à ce module, dès que vous l'aurez créé. Mais par exemple, si vous avez déjà une formation en place, et que vous désirez ajouter un module, et que vous travaillez encore sur ce contenu que vous allez ajouter petit à petit, eh bien, vous pouvez créer ce module en mode « Désactivé », et vos clients actuels n'auront pas accès à ce module, tant que vous n'aurez pas ajouté tout le contenu nécessaire, et une fois que tout le contenu nécessaire aura été ajouté, eh bien, vous cliquerez sur « Activer ce module », et il sera alors visible à vos clients actuels. Donc nous, nous allons, comme nous sommes en mode création, que nous n'avons pas encore de clients pour notre formation, pour notre livre électronique, eh bien, nous allons créer ce module en mode « Activer ». Alors, il suffit maintenant de faire « Ajouter ce nouveau module ». Et voilà, ici, nous avons la liste des modules existants pour notre formation au marketing gral. Ici, nous avons les modules existants, module numéro 1, le support en PDF pour votre formation. Et c'est ainsi que nous avons ajouté un nouveau module. Alors, pour vous montrer le classement des modules, eh bien, nous allons ajouter un deuxième module pour ce produit. Donc ici, dans « Ajouter un nouveau module », « Afficher les options ». Ici, nous allons ajouter un module dans lequel nous allons mettre comme contenu de la vidéo. Donc on va appeler notre module « Vidéo ». Voilà, « Vidéo numéro 1 », la première leçon. Voici votre première vidéo de cette formation. Voilà, allons vous mettre en description. Donc, position de ce module, automatiquement, il s'est incrémenté, il s'est mis à 2. Donc ce module sera le module numéro 2 dans l'interface client. Et en premier, nous aurons le module avec le PDF. Disponibilité de ce module, on va toujours la laisser à 0 jours. On veut que, dès que nos clients sont devenus clients, ont compilé notre formation, eh bien, on veut qu'ils aient immédiatement accès à cette vidéo. Toujours également dans la section numéro 1. Alors là, comme nous avons de la vidéo à l'intérieur de notre module, eh bien, nous allons choisir ici la vignette avec le petit film vidéo. Et toujours, ce module est créé en mode « Activity ». Et nous faisons ajouter ce nouveau module. Voilà, et vous voyez maintenant que la liste des modules, eh bien, s'est agrandie et que nous avons notre module numéro 1, le PDF, et le module numéro 2, la première leçon. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter du contenu à l'intérieur d'un des modules de notre produit, de notre formation. Alors ici, nous avons un produit qui s'appelle « Formation marketing virale » que nous avons déjà créé, avec une description, « Formation en 5 vidéos et 3 audios sur le marketing virale ». Ici, nous avions créé deux modules. Un premier module, le support en PDF pour votre formation. Et en module numéro 2, la vidéo numéro 1, la première leçon. Alors, on va considérer simplement le premier module dans le cas où, par exemple, vous ne vendez qu'un PDF, un livre électronique que vous avez écrit ou dont vous avez acheté les droits et que vous désirez vendre à votre client. Donc là, nous ne sommes pas dans le cadre d'une formation. Alors, une fois que vous avez créé uniquement votre module numéro 1 qui va contenir votre support en PDF, votre livre en PDF, pardon, eh bien, vous cliquez sur « Gérer et ajouter du contenu dans ce module ». Ici, vous vous retrouvez dans l'interface de gestion de ce module. Donc, on a géré ce module, le support en PDF pour votre formation, sa description. Et en dessous, nous avons « Ajouter du contenu dans ce module ». Et vous avez une liste déroulante. Alors, dans cette liste déroulante, vous avez plusieurs choix. Un texte de présentation, un document en PDF, un audio en MP3, un audio en web, un fichier ZIP, une vidéo YouTube, Vimeo, etc., une vidéo hébergée par un TPE Go et une zone de commentaire. Alors, dans notre cas, dans le cadre d'un produit qui est uniquement un livre sous forme de PDF, eh bien, nous allons choisir cette option « PDF, un document PDF ». J'ai un petit icône qui m'a dit que j'ai fait le choix d'ajouter un document PDF. Je fais cliquer sur ce bouton. Là, une boîte de dialogue s'ouvre et me demande d'aller choisir le PDF que je vais ajouter sur mon PC. Donc ici, j'ai un PDF que j'ai appelé « test.pdf ». Je clique dessus, je fais « Télécharger ce fichier ». Le fichier se télécharge dans l'interface un TPE Go. Alors, c'est relativement rapide. Et vous voyez que, dans quelques secondes, votre fichier a bien été téléchargé sur le serveur et ajouté dans votre module ci-dessous. Et voilà, votre fichier PDF a été ajouté ci-dessous. Il suffit de cliquer sur l'icône du PDF. Une boîte de dialogue s'ouvre et propose à votre client de télécharger son livre électronique. Alors, vous pouvez par exemple accompagner votre client en ajoutant un texte de présentation. Alors, on va ajouter ici un texte de présentation. Lorsqu'on choisit « texte de présentation », eh bien, vous avez une interface qui apparaît qui est un petit peu comme une interface d'un traitement de texte de Word, par exemple, dans lequel vous pouvez taper le texte de votre choix. Par exemple, on va indiquer « Voici le livre au format PDF que vous pouvez télécharger ». Alors, bien sûr, vous pouvez formater ce texte comme vous le désirez. Par exemple, on va mettre ici votre livre. Et on va le mettre en gras. On va choisir la taille de la fonte 5. Et on peut même choisir une couleur. C'est un rouge foncé, voilà. Un petit peu plus clair, c'est plus sympathique. Voilà, voici le livre que... Alors, on va s'amuser, on va mettre une lettrine, par exemple. Voilà, c'est sympathique. Et puis, vous pouvez même changer le type de fonte. Là, on va être en arial. On va mettre, voilà, un géorgia un petit peu plus gros. Voici le livre au format PDF que vous pouvez télécharger, que l'on vient, le texte que l'on vient de créer. Et maintenant, il suffit de faire ajouter ce texte dans votre module. Et voilà, le texte a été ajouté dans ce module et permet de présenter le livre à votre client. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre un texte très long, élaboré. Vous pouvez donner des explications. Vous pouvez même mettre un lien vers un site extérieur, vers des ressources dans votre module. Nous allons revenir à l'interface de gestion des produits. Voilà, formation trafic au marketing viral, dans lequel nous avions deux modules. Alors, maintenant, on va se mettre dans le cadre d'une formation. Alors, dans le cadre d'une formation, par exemple, vous avez votre module numéro 1, dans lequel vous mettez le PDF support pour votre formation. C'est ce que l'on avait écrit là, précédemment. Et dans les modules suivants, vous allez mettre les vidéos qui vont composer votre formation. Alors, on va ajouter dans ce deuxième module, on va ajouter une vidéo. Donc, on clique sur Gérer et Ajouter du contenu dans ce module. On se retrouve sur l'interface dans laquelle, pour le module vidéo numéro 1, la première leçon, Ajouter du contenu dans ce module, on peut faire le choix d'ajouter une vidéo. Alors, si vous cliquez sur Ajouter une vidéo qui se trouve sur YouTube, et bien, vous voyez, on vous propose simplement de copier et coller, on va le faire pour l'exemple, de copier-coller une URL d'une vidéo qui se trouve sur le site YouTube. Donc là, on a YouTube Watch avec l'identifiant de la vidéo. Donc, c'est l'adresse qui se trouve en haut de votre navigateur lorsque vous visionnez une vidéo sur YouTube que vous devez copier. Vous la mettez dans ce formulaire. Donc, bien sûr, une vidéo qui est à vous, une vidéo que vous avez ajoutée dans votre compte, qui va vous servir comme support de formation. Et donc, vous copiez l'URL ici de YouTube. Vous faites Ajouter cette vidéo dans le module. Cette vidéo a bien été ajoutée. Et si on regarde, voici, la vidéo ci-dessous. Et bien, la vidéo a été ajoutée dans ce module. On peut la lire. Allez, salut ! Et voilà, cette vidéo amusante a été ajoutée dans ce module. Alors, la partie qui est également intéressante, c'est que vous pouvez, si on retourne dans Ajouter du contenu dans ce module, vous pouvez ajouter une vidéo qui va être hébergée par un TPE Go. Alors là, c'est très intéressant. Si vous faites des formations en vidéo, c'est que vous voyez ici, vous avez un petit icône qui apparaît sous forme d'une caméra et qui vous dit que vous allez pouvoir sélectionner un fichier vidéo sur votre PC. Donc, vous tournez une vidéo avec votre caméra, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et ensuite, simplement en cliquant sur ce bouton, vous allez chercher la vidéo sur votre PC. Alors ici, j'ai différents exemples de vidéos. Vous pouvez mettre le format, à peu près tous les formats qui existent en vidéo. Ici, nous avons un exemple en AVI, en .avi, en FLV, donc en Flash, en MPEG, en WMV, ça peut être du MP4, ça peut être ce que vous voulez. Et il vous suffit simplement, donc je vais choisir le plus petit fichier pour que ce soit relativement rapide dans cette démonstration, qui est mon fichier Test 2 en Flash. Je fais télécharger ce fichier. Alors, il faut savoir, ici, vous avez la liste de tous les formats très nombreux qui sont pris en compte, pratiquement tous les formats qui existent de vidéos. Et ici, il vous est indiqué que la taille de votre fichier vidéo ne doit pas dépasser 1 giga. Déjà, un fichier vidéo de 1 giga, c'est énorme. Vous pouvez très bien facilement faire des formations en vidéo et faire des vidéos qui font une bonne centaine de gigas. Ça suffira largement pour avoir entre 10 minutes et 20 ou 30 ou un peu plus de temps de vidéo dans lequel vous pouvez faire vos explications. Donc, 1 giga, c'est vraiment la taille maximum. Si vous essayez de mettre une vidéo au-delà de 1 giga, elle sera automatiquement effacée. Donc, j'ai cliqué sur ce bouton, j'ai ajouté ma vidéo, j'ai sélectionné ma vidéo sur mon PC. Maintenant, je fais télécharger ce fichier. Et vous voyez que ce fichier vidéo se télécharge assez rapidement dans l'interface. Alors, évidemment, là, le fichier est tout petit. Et on voit ici en dessous qu'il est indiqué que cette vidéo est en cours de transcontrage. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, premièrement, le temps de téléchargement ici est relativement court parce que mon fichier vidéo est extrêmement petit. Mais si vous mettez une vidéo de 100 gigas, évidemment, il va falloir que vous patientez. Ça risque de durer pour 100 gigas, on va dire à peu près un quart d'heure ou une demi-heure de téléchargement. Ça ne dépend pas du site, ça dépend de la bande passante qui est disponible sur votre connexion Internet. Si vous avez une connexion Internet avec le câble, par exemple, ça va être extrêmement rapide. Si vous êtes en ADSL, 20 mégas, ça va être relativement rapide. Si vous êtes en ADSL entre 512 et 1 mégas de débit, ça va être relativement lent. Et en dessous, ça va être très difficile. Donc, la vitesse de chargement que vous avez vu tout de suite n'est absolument pas représentative. Elle l'est simplement pour cette toute petite vidéo que je viens de télécharger. Donc, vous avez vu qu'il était indiqué que cette vidéo allait être transcodée par le système. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre vidéo est transformée dans un format qui lui permet d'être lue par la majorité des navigateurs Internet et des supports sur PC, sur tablette, sur téléphone, sur iPhone et pour la rendre facile à consulter pour vos membres. Donc ici, si on fait un test, Bonjour, je m'appelle Sima Milon. Voilà, cette petite vidéo de test fonctionne très bien et a été ajoutée à l'intérieur de ce module. Alors ensuite, vous pouvez facilement gérer votre contenu, le contenu que vous ajoutez. Si vous voulez en retirer, par exemple, ici, vous avez une petite croix qui vous permet de retirer un contenu. On va retirer ses par... Nous allons, par exemple, retirer ce contenu d'une vidéo YouTube. On clique sur la croix. Et ici, on a une fenêtre qui nous dit voulez-vous supprimer ce contenu ? OK. Et voilà, il ne reste plus que la vidéo que l'on vient d'ajouter et la vidéo YouTube a été supprimée. Alors, vous pouvez ajouter, évidemment, plus de contenu également dans ce module, par exemple, une explication en texte. Alors, quelque chose qu'il est important de faire, c'est de réfléchir avant d'ajouter votre contenu à la façon dont vous allez le présenter. Parce que le contenu est ajouté l'un en dessous de l'autre par ordre d'ajout. C'est-à-dire que là, si on ajoute, par exemple, on va ajouter un document PDF qui va être un complément de cette vidéo, par exemple. Voilà, on a une icône PDF, on clique sur le bouton, on ajoute le même que tout à l'heure, télécharger. Et vous allez voir que ce fichier PDF qui se télécharge relativement rapidement, il doit faire un dégât à peu près, en taille. Et bien, vous voyez que, voilà, ce fichier PDF a été ajouté en dessous de votre vidéo. Donc réfléchissez avant à l'ordre dans lequel vous voulez ajouter votre contenu. Si vous aviez commencé par ajouter le PDF, il se sera retrouvé au-dessus de la vidéo. Et donc, maintenant, nous allons ajouter, par exemple, un audio MP3. Un audio MP3, est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas d'audio MP3 dans les exemples. On va prendre un fichier ZIP. Alors, c'est exactement pareil, c'est exactement la même procédure. Donc voilà, ici, un petit icône ZIP. Cliquez sur ce bouton, je prends ici, test ZIP. Je fais télécharger. Là, il est tout petit, c'est également très rapide. Voilà, votre fichier a bien été téléchargé sur le serveur. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon fichier ZIP qui a été ajouté. Vous pouvez ajouter du contenu dans un fichier ZIP pour vos clients. Et en dessous, nous allons ajouter deux choses, une présentation en texte. Donc, on recommence, on écrit télécharger. Télécharger sous la vidéo. Les supports. de cours en PDF et le fichier ZIP. Ajoutez ce texte. Voilà. Ce texte a été ajouté sous la vidéo, donc sous le PDF et sous le fichier ZIP. Et bien voilà, vous voyez que vous avez ajouté extrêmement facilement différents contenus dans ce module, simplement avec quelques clips de souris et que vous pouvez ajouter, et bien comme ça, autant de contenu que vous désirez et l'organiser comme vous en avez envie. Alors, nous allons voir maintenant comment vous pouvez ajouter une zone de commentaire à l'intérieur de vos modules, des modules pour vos clients. Alors, on est sur l'accueil dans Gérer et ajouter vos produits. Ici, on a un produit, formation marketing virale. On clique sur Gérer ce produit et son contenu. Et nous avons les différents modules présents dans ce produit. Et bien, on va ajouter dans ce module, dans le premier module, qui contient le support en PDF. Donc, Gérer et ajouter du contenu dans ce module. Voilà. Donc ici, nous avons un PDF et un texte d'explication. Et bien dans ce module, nous allons ajouter ici, la dernière option, c'est une zone de commentaire. Donc, je clique. Et ici, vous avez soit le choix de laisser les commentaires désactivés, soit les commentaires activés. Je clique simplement sur Activer. La zone de commentaire vient d'être activée et ajoutée ci-dessous. Alors, lorsqu'une zone de commentaire est activée, elle est représentée par cette petite icône, cette petite image d'illustration de gens qui communiquent. Alors, en quoi consiste l'ajout d'un module de commentaire ? Et bien, pour voir en quoi ça consiste, nous allons nous rendre dans l'espace client. Donc ici, vous avez un bouton qui est apparu qui indique voir l'accès client à ce produit. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez ajouté un produit dans votre interface 1TPO Go, et bien, en haut de la gestion du produit, vous avez toujours ce bouton bleu qui apparaît, voir l'accès client à ce produit, qui vous permet de voir l'aspect de la partie membre votre client, une fois qu'il aura acheté votre produit. Donc, on clique sur ce bouton, et là, on se retrouve dans l'appartiment qui sera accessible à vos clients. Donc, vous avez le compte client, vous avez la description du produit, ici, formation marketing virale, une formation en 5 vidéos 3 ou 2 sur le marketing virale. Nous remercions le client, nous avons des données techniques sur le libellé qui va être affiché sur leur relevé bancaire, l'email et l'adresse du vendeur, et ici, nous avons le contenu de la formation. Donc, ce contenu, il est regroupé dans une seule section, la section numéro 1, et ici, vous avez une indication pour votre client, accéder à votre produit. Donc, il suffit de cliquer sur section numéro 1, et là, vous voyez que, eh bien, on retrouve le support en PDF, donc on arrive dans le module numéro 1, dans lequel vous voyez que l'on a le PDF que l'on a ajouté tout à l'heure. Donc, si vous vendez un livre électronique, simplement, eh bien là, en un clic, votre client va avoir accès à votre livre électronique, où c'est indiqué, cliquez sur le logo pour télécharger ce PDF. Votre client clique, et il a accès immédiatement à son livre. Et s'il veut communiquer avec vous, eh bien, vous avez vu que nous avons ajouté une zone de commentaires dans ce module. Ajoutez votre commentaire ou posez votre question. Donc, on va le tester. Je vais mettre le prénom à Sylvain. Je vais mettre un email. Voilà. Et je vais mettre mon commentaire. Voici mon commentaire sur ce module. Et donc, une fois que vous avez ajouté votre commentaire, eh bien, vous cliquez sur le bouton, plutôt, une fois que votre client a ajouté son commentaire, il clique sur le bouton Ajouter mon commentaire. Et voilà, vous avez le commentaire qui est ajouté dans votre interface par Sylvain. Voici mon commentaire. Alors, le petit icône, la petite photo, elle est gérée directement par le site gravatar.com. Donc, c'est un site sur lequel vous référencez votre email et vous ajoutez la petite icône de votre choix qui apparaîtra, chaque fois, vous ferez un commentaire sur les blogs ou WordPress, par exemple, ou sur les zones de commentaires qui gèrent cette option. Et votre petit avatar, votre petite photo, apparaîtra immédiatement sur ces différents sites si vous allez référencer votre photo sur le site gravatar. Alors ici, comme nous sommes dans l'interface de gestion de la partie membre de vos clients, nous ne sommes pas réellement dans la partie membre accessible à vos clients, eh bien, vous, vous avez la possibilité de supprimer des commentaires. Alors, vos différents clients vont pouvoir, par exemple, communiquer entre eux. Ici, par exemple, on peut faire répondre à ce message. Donc, on va essayer. On va remettre Sylvain. On va remettre le même mail. Et je vais ajouter ce bon commentaire. Voilà, je vais ajouter mon commentaire. Et vous voyez, ce commentaire est décalé parce que j'ai répondu à ce premier commentaire. Alors, comme vous êtes dans l'interface de gestion de la gestion de vos clients, vous avez différentes actions qui sont possibles qui ne seront pas possibles pour vos clients, comme par exemple, supprimer des commentaires. Si une personne fait un commentaire déplaisant, insultant ou autre, eh bien, vous avez la possibilité, simplement, en cliquant ici, de supprimer le commentaire de cette personne. Donc, ceci était la démonstration pour vous montrer comment fonctionne l'ajout d'une zone de commentaire dans un de vos modules. Alors, comment voir l'aspect réel de votre produit ou de votre formation que vous venez créer dans l'interface ? Eh bien, si vous allez ici, dans Gérer, Ajouter vos produits, que vous choisissez un de vos produits, là, on a Formation Marketing Virale, Gérer ce produit et son contenu. Donc, ici, précédemment, dans le module numéro 1, on avait ajouté un PDF, un commentaire en texte et une zone de commentaire pour vos clients. Et dans le module numéro 2, nous avions ajouté une vidéo, un PDF, un fichier zip et une zone d'explication et une explication, pardon, en texte. Donc, si vous voulez voir quel est l'aspect de cette formation pour vos clients, eh bien, il vous suffit toujours de cliquer sur Voir l'accès client à ce produit. Et lorsque vous êtes en train de fabriquer votre formation, de l'ajouter dans votre interface un PPE Go, eh bien, en cliquant simplement sur ce lien, sur ce bouton bleu, eh bien, vous pouvez voir quel sera l'aspect de votre formation pour vos clients. Donc, ça, c'est la page d'accueil de votre formation. Donc, vos clients vont arriver ici. Ils vont, pour accéder à leur produit, il leur a expliqué qu'il faut qu'ils cliquent sur les différentes sections. Donc, ici, nous avons une seule section. On va cliquer sur cette section numéro 1 et dans laquelle on a nos deux modules. Donc, vous voyez ici qu'on retrouve les icônes que l'on avait choisies, c'est-à-dire ici, une icône qui représente un téléchargement, donc qui est le module numéro 1 qui apparaît ici ou qui apparaît lorsque l'on clique là. Et le module numéro 1 contient le livre en PDF, le commentaire sur ce livre en texte et la zone de commentaire dans lequel les clients peuvent communiquer avec vous. Le module numéro 2, il est représenté par cette icône avec une bobine de vidéo et le titre de votre module, vidéo numéro 1, la première leçon. Donc, on clique sur l'icône et on accède au module numéro 2 qui contient la vidéo que votre client peut lire d'un simple clic. Il peut éventuellement, s'il n'arrive pas à lire la vidéo pour une raison quelconque ou s'il veut la garder sur son PC, il peut télécharger la vidéo en cliquant sur ce petit icône. Et là, ça lui permet de télécharger la vidéo de formation sur son ordinateur de la même façon qu'il peut télécharger le PDF ou le contenu du fichier ZIP que vous avez mis à sa disposition. Et ici, on a le commentaire en texte que l'on avait ajouté. Donc, vous voyez que dans ce module, nous n'avons pas ajouté de zone de commentaire. Donc, il n'y a pas de zone de commentaire ici pour ce module. La zone de commentaire n'existe que pour le module numéro 1 avec le PDF et se trouve ici. Donc, voilà, si vous voulez voir au fur et à mesure de sa fabrication quel est l'aspect de la zone membre à laquelle vont avoir accès vos clients, il vous suffit simplement toujours de cliquer sur le bouton bleu qui se trouve en haut de la page de description de votre produit. Alors, une fois que vous avez ajouté votre produit, dans l'interface 1TPE Go, que vous avez ajouté vos modules, que vous avez ajouté votre contenu dans le premier module ou dans les différents modules qui composent votre produit ou votre formation, eh bien, que devez-vous faire ? Eh bien, si vous vous rendez dans Gérer et ajouter vos produits, vous avez ici la liste de vos différents produits. Vous cliquez sur Gérer ce produit et son contenu. Et vous voyez ici que, en dessous de la description de votre produit, est apparu, une fois que vous avez ajouté du contenu, est apparu ici une indication Vous devez ajouter ce produit dans le catalogue 1TPE. Alors, évidemment, pour pouvoir mettre en vente votre produit, il faut qu'il soit ajouté et validé dans le catalogue 1TPE. Donc, il suffit de cliquer ici. Alors ici, vous avez une mention qui apparaît qui vous dit que vous devez mettre à jour vos coordonnées postales dans la section Configuration de votre compte 1TPE. Donc, ça, c'est important. Avant de pouvoir ajouter un produit, eh bien, vous devez vous connecter dans votre compte 1TPE. Alors, pour le faire, il vous suffit simplement de cliquer ici si vous arrivez sur cette page avec cette mention. Ou alors, vous pouvez également le faire à travers le menu, ici, dans le bas du menu, vous avez 1TPE, votre compte 1TPE. Vous cliquez ici et vous êtes directement connecté à votre compte 1TPE. Donc, voilà, ça, c'était pour la démonstration dans le cadre où vous n'auriez pas indiqué vos coordonnées dans votre compte 1TPE. Donc, on va faire une petite pause. Je vais aller ajouter les coordonnées dans ce compte 1TPE pour pouvoir continuer la démonstration. Alors, on se retrouve dans notre interface que je vais mettre à jour. Voilà, comme j'ai ajouté les coordonnées dans le compte, eh bien, le bandeau dispara. Alors, pour ajouter le produit dans le catalogue 1TPE, eh bien, vous devez ajouter ici l'URL de la page de vente de votre produit. Alors, lorsque la partie tunnel de vente sera fonctionnelle, eh bien, ici, vous aurez la liste des pages des tunnels de vente que vous avez créées. Et si vous avez créé des pages de vente pour votre produit, elles apparaîtront ici. Dans une liste déroulante, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien. Donc, ici, on va mettre, voilà, 1TPE Go, URL de votre page de vente du produit. L'URL de la page d'accès de votre produit, alors, vous n'avez pas l'indiqué parce qu'elle va être, cette URL, elle va être indiquée automatiquement par le système puisque c'est le système qui gère l'appartiment pour vos clients. Vous n'avez plus à vous occuper de la page d'accès pour votre produit. Elle est créée et tout le système est créé automatiquement pour vous. Donc, pour l'instant, vous n'avez juste qu'à ajouter l'URL de la page de vente. Donc, ça veut dire que vous pouvez ajouter une URL, une adresse de page de vente externe, c'est-à-dire une page de vente à vous sur votre site, votre blog. Si vous avez créé une page de vente, vous pouvez l'ajouter ici comme page de vente pour votre produit ou vous pouvez créer une page de vente avec le système de tunnel de vente et choisir une de ces pages que vous ajoutez ici comme page de vente pour votre produit. Alors, le prix du produit, on va mettre 200 euros. Pourcentage de commission aux affiliés, 50%. C'est bien. Une catégorie, on va mettre marketing et puis on va mettre e-commerce. Et on va faire ajouter ce produit dans votre compte ATPE. Ce produit est ajouté dans la section vendeur de votre compte ATPE. Donc, si vous cliquez ici, vous allez être connecté dans le compte ATPE et vous allez voir ce produit apparaître à l'intérieur de votre compte ATPE. Ensuite, numéro 2. Maintenant, vous devez ajouter un bouton de paiement ATPE sur votre page de vente. Alors, ici, si vous cliquez voir les boutons, vous avez tous les boutons disponibles qui apparaissent avec le lien que vous devez recopier sur votre page de vente si vous utilisez une page de vente sur votre site, par exemple. Une fois que vous avez ajouté le bouton de paiement sur votre page de vente, comme exactement c'est la même procédure qu'à l'intérieur de votre compte ATPE lorsque vous ajoutez un produit, il vous suffit ensuite ici de cliquer sur Demander la validation de votre produit par le site ATPE. Et voilà, votre produit est indiqué que votre produit est en attente de validation. Donc, ça veut dire que le site ATPE va regarder le contenu de votre produit, va regarder sa présentation, son prix, etc. et va décider ou non si votre produit peut être validé et être vendu sur un TPE. Alors, dans la majorité des cas, évidemment, votre produit est validé et mis en vente, mais bon, parfois, il y a des erreurs techniques qu'il est nécessaire de corriger où certaines personnes mettent des produits qui sont illégaux en France, par exemple, des produits pour les casinos ou des produits adultes qui ne sont pas acceptés par un TPE. Donc, il y a cette procédure de validation de votre produit. Si vous retournez dans Gérer, Ajouter vos produits, que vous cliquez ici sur votre produit, donc sur le bouton de gestion de votre produit, et bien vous voyez ici que la petite phrase qui apparaissait et qui vous incitait à ajouter votre produit dans le catalogue un TPE a changé. La barre n'est plus grise mais elle est en jaune. Alors, elle va progresser ainsi jusqu'à devenir verte et il y a indiqué que votre produit est en attente de validation par un TPE. Alors, je vais aller valider ce produit dans le compte un TPE et je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant. Je suis allé valider ce produit à l'intérieur du système un TPE et je vais recharger cette page. Je clique sur F5, voilà. Et maintenant, la barre est donnée verte et il y a indiqué que votre produit est validé. Donc, il a été accepté et vous pouvez commencer à le vendre. Il est mis en vente. Vous avez donc ajouté un produit dans l'interface un TPE Go et vous l'avez ajouté dans le système de la plateforme d'affiliation un TPE. Vous pouvez donc commencer à recruter des affiliés et à vendre votre produit. Alors, une fois que vous avez ajouté votre produit, qu'il a été, que vous avez ajouté votre contenu à l'intérieur de votre produit, de ses modules, que vous avez ajouté votre produit dans un TPE, qu'il a été validé, que vous l'avez mis en vente, que vous avez commencé à en vendre, eh bien, vous pouvez également gérer les clients qui ont acheté votre produit. Alors, pour gérer les clients qui ont acheté votre produit, on voit ici que dans l'accueil de notre compte un TPE Go, on a nombre de produits ajoutés 1 et on a ici, tout de ce compte, nombre de clients inscrits 4. Alors, pour gérer les clients qui ont acheté votre produit, votre formation, eh bien, vous allez ici dans gérer vos clients. Et donc, ici, dans gérer vos clients, eh bien, vous retrouvez nombre total de vos clients 4 et vous retrouvez ici la liste de vos clients. Alors, bien sûr, ici, j'ai ajouté des clients de faux clients, des clients de test, mais vos vrais clients, que nécessaire, autant de lignes que nécessaire que le nombre de vos clients et ils vont être ajoutés dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que les derniers clients qui auront souscrit votre produit seront ici en haut et que les clients les plus anciens, eh bien, seront en bas du listing. Alors, que pouvez-vous faire avec cette interface ? Eh bien, par exemple, vous pouvez rechercher des clients par produit. Alors, ici, vous avez soit le choix, comme il n'y a qu'un seul produit, de rechercher des clients pour l'ensemble de vos produits, donc on trouve ces 4 clients ou vous pouvez également chercher des clients par produit. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit dans votre interface, eh bien, il sera ajouté dans ce listing. Ici, on a un seul produit, c'est Formation Marketing Viral. Donc, si on clique, on retrouve évidemment les 4 clients de test que j'ai ajoutés tout à l'heure pour ce produit, mais vous voyez que la sélection est faite sur Formation ou Marketing Viral. Alors, vous pouvez également faire un autre tri, c'est un tri par affilié. Alors, soit vous affichez l'ensemble des clients pour ce produit pour l'ensemble de vos affiliés, donc là, on reste toujours avec nos 4 clients, mais vous pouvez également trier par affilié, donc pour chacun des affiliés qui vous a envoyé des prospects qui se sont transformés en clients, et bien, ici, vous avez le listing de tous vos affiliés. Alors, ici, j'ai ajouté un affilié que j'ai appelé Toto, et si vous cliquez ici sur l'affilié Toto, eh bien, vous voyez que seul ce client a été envoyé par l'affilié Toto. Donc, ça vous permet de faire un tri sélectif des clients et de comptabiliser vos clients en fonction, eh bien, des affiliés qui ont participé aux achats, à la promotion de vos produits et qui ont généré des achats, des ventes. Ensuite, vous pouvez trier vos clients par tracking. Alors, par exemple, ici, j'ai ajouté un tracking Google. Alors, ce tracking va s'ajouter automatiquement avec vos outils de promotion et, par exemple, si vous faites de la pub sur Google, eh bien, vous pouvez sélectionner le tracking ici qui apparaît Google pour ne voir que les clients qui ont été amenés par Google. Alors, ici, si je clique là, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai une présélection ici sur les clients amenés par l'affilié Toto. Donc, je vais enlever la présélection affilié Toto pour mettre vos clients pour l'ensemble de vos affiliés, c'est-à-dire la totalité des clients. Et là, je vois que, eh bien, pour le tracking Google, j'ai deux clients qui ont été envoyés par Google. Et si je mets quels sont les canaux de communication qui vous ont apporté le plus de clients, donc là, par exemple, vous sélectionnez un produit de formation marketing, vous sélectionnez trier par idée de tracking, vous regardez quelles sont les idées de tracking qui sont disponibles qui ont été repérées par le système. Ici, nous avons le tracking Google, vous cliquez dessus et vous voyez que ces clients-là ont été envoyés par Google. Si on met le système dans son état d'origine et que vous voulez trier vos clients par affilié, vous regardez dans la liste des affiliés qui ont fait de la promotion pour vous, vous voyez l'affilié Toto, vous cliquez sur Toto et vous voyez que ce client a été envoyé par Toto. Alors ici, vous voyez que le nombre de clients se met à jour, c'est-à-dire que vous pouvez savoir exactement quel est le nombre de clients qui a été généré par l'affilié Toto. Et la même chose par l'idée de tracking, par exemple, si je clique sur Google, vous voyez que deux clients ont été retirés avec l'idée de tracking Google. C'est exactement pareil pour vos produits. Si vous aviez plusieurs produits, lorsque vous cliquez sur le produit, ici, ça se met à jour et vous voyez exactement le nombre de clients que vous avez pour chacun de vos produits. Ensuite, vous pouvez également gérer plus précisément vos clients. Si vous cliquez ici sur le lien plus de détails, vous allez arriver sur une page qui vous permet de voir que ce client a acheté différents produits. Alors là, c'est en phase de test, donc on voit que pour ce client de test, on a simulé qu'il avait acheté quatre de vos produits. Les libellés sont les mêmes, c'est la formation marketing directe pour marketing virale, mais ici, si vous aviez des produits différents enregistrés, vous verriez tous les produits différents qu'a acheté ce client. Ici, dans le listing, vous voyez quel est l'affilié qui a amené ce client en particulier. Et ici, à droite, vous pouvez activer ou désactiver l'accès à votre produit pour ce client. Par exemple, si ce client ici a demandé un remboursement, par exemple, il ne doit plus avoir accès à votre produit. Eh bien, s'il demande un remboursement, vous pouvez aller dans votre interface, vous pouvez rechercher ce client et cliquer sur désactiver son accès. Son accès passe en rouge, le client ne peut plus accéder à votre produit. Et donc, bien sûr, vous pouvez activer et désactiver les accès à volonté si vous avez un petit contentieux avec ce client que vous voulez temporairement lui désactiver son accès, vous pouvez le faire, et lorsque tout est rentré dans l'ordre, vous pouvez réactiver en un clic son accès à votre produit ou à votre formation. Ici, vous avez le listing de toutes les factures qui correspondent à ces clients. Alors, si on clique dessus, va apparaître la facture qui correspond à ce client avec le détail de ses coordonnées et du produit qu'il a acheté. Exactement, ce sont les mêmes factures que celles qui sont présentes dans votre compte Intepi. Donc, voilà pour la gestion des clients. Une dernière chose, ici, nous avons un seul client qui a acheté tous ses produits. Si vous voulez effacer ce client, que ce client, par exemple, a demandé le remboursement de tous vos produits, vous désactivez son accès et vous cliquez ici sur effacer, sur la petite icône rouge, donc plus accès à rien, il sera effacé de votre liste de clients. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément à faire. Il vaut mieux simplement désactiver l'accès de votre client à votre produit et garder ce client dans votre listing. Ça vous permet de voir l'historique de vos ventes, l'historique des clients qui avaient acheté vos produits. Donc, voilà pour la gestion de votre client. Donc, voilà pour la gestion de vos clients au travers de l'interface IntepiGo. Alors, nous allons voir comment vous pouvez faire pour supprimer du contenu, supprimer un module ou supprimer un produit de votre interface IntepiGo. Alors, vous devez respecter un ordre logique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas supprimer un produit tant que ce produit comporte des modules. Vous ne pouvez pas supprimer un module tant que le module contient du contenu. C'est-à-dire que pour supprimer totalement un produit, vous devez d'abord supprimer le contenu, vous devez d'abord supprimer les différents modules de votre produit et là seulement, vous pouvez supprimer votre produit. Alors, nous allons faire une démonstration de la suppression d'un produit. Donc ici, en cliquant sur Gérer et ajouter vos produits, vous avez le listing de tous vos produits. Ici, il y a un seul produit Formation Marketing Véral. On clique sur Gérer ce produit et son contenu. On voit que ce produit comporte deux modules et que dans ce module, eh bien, il y a du contenu. On retourne sur Gérer ce produit. Voilà, donc dans Gérer ce produit Formation Marketing Véral. Ici, vous avez Modifier ce produit et vous avez l'option Supprimer ce produit. Eh bien, si on clique sur Supprimer ce produit, vous avez un bandeau rouge qui apparaît qui vous dit vous devez supprimer l'ensemble du contenu de ce module avant de l'effacer. Alors, parce que ce produit comporte des modules avec du contenu à l'intérieur. Alors, on va faire ce que cette alerte nous dit. On va se rendre à l'intérieur d'un module, le module numéro 1. Et là, on va essayer de supprimer ce module. Donc, j'ai ce module, Modifier ce module et en bas, vous avez Supprimer ce module. Si je fais Supprimer ce module, eh bien, vous avez le bandeau qui apparaît qui vous dit vous devez supprimer l'ensemble du contenu de ce module avant de l'effacer. Et donc, pour pouvoir supprimer ce module, eh bien, je me rends ici dans la liste du contenu de ce module et petit à petit, je vais l'effacer. Donc, j'efface la zone texte dans laquelle j'ai écrit votre livre, voici votre livre PDF. Oui, je l'efface. Maintenant, il reste le PDF que j'avais ajouté. Donc, je clique ici. Oui, je l'efface. Il ne reste plus de contenu dans ce module. Ici, on a simplement le logo de la zone de commentaire mais ça n'est pas du contenu, c'est simplement une zone de commentaire. Et maintenant, si je vais dans Gérer ce module, Modifier ce module, Supprimer ce module, eh bien, je viens de supprimer ce module. Vous voyez que dans la liste des modules pour ce produit, eh bien, il ne reste plus que le module numéro 2. Donc, on va faire pareil pour ce module numéro 2. Nous allons aller, voilà, en bas et on va supprimer tout le contenu de ce module. Voilà. La vidéo. Et voilà. Il n'y a plus de contenu, contenu existant dans ce module, il n'y a rien. Et là, on peut aller dans Modifier ce module, Supprimer ce module. Et voilà, il n'y a aucun module existant pour ce produit. Alors maintenant, on peut essayer d'aller Supprimer ce produit, donc dans Modifier ce produit. Et on va essayer de supprimer ce produit ici, avec le bouton rose qui se trouve ici. Et on a encore une autre alerte qui nous dit Vous devez supprimer l'image d'illustration, le logo de ce produit avant de pouvoir l'effacer. Parce qu'on avait ajouté ici un bandeau pour ce produit, une image. Et bien avant d'effacer ce produit, nous devons effacer cette image. Donc ici, Supprimer l'image. Oui. Donc si on retourne dans la gestion du produit, et bien nous n'avons plus d'image pour ce produit. Et là, on peut faire Supprimer ce produit. Et voilà, on retourne sur l'interface de gestion des produits et on voit qu'il n'y a plus de produit dans notre compte 1tpe.go. Donc voilà, vous devez suivre absolument cette procédure logique. Si vous désirez, supprimer du contenu, supprimer un module ou supprimer totalement un produit de votre interface.